Il y a, je dirais, deux actes fondateurs en matière de sécurité routière ou en matière de conduite automobile qui sont la convention de Vienne, 1968, et la convention de Genève, je ne sais pas la date, mais M. Vellet, 49. Et donc, pour résumer, je dirais que celle de 49 a été signée par ceux qui n'avaient pas forcément signé celle de 68. Quand je dis celle, je parle des pays. Donc tout ça pour dire que tout ça est encadré, qu'au niveau international, les pays se rencontrent pour décider, pour essayer en tous les cas d'échanger sur ce qu'est le conducteur, que doit faire le conducteur, etc. Et que l'intervention aujourd'hui, l'arrivée du véhicule autonome est de nature à un peu bousculer nos schémas de pensée avec toujours la problématique suivante. Il y a bien évidemment le monde industriel, les constructeurs automobiles et une partie, je dirais, y compris au sein de l'appareil d'État qui est là pour faire la promotion de l'industrie qui a tendance à pousser en direction du véhicule autonome. Et puis, il y a une partie dont je fais partie, la sécurité routière, qui regarde l'arrivée du véhicule autonome avec perplexité en disant, mon Dieu, mais comment va se comporter demain le conducteur ? Est-ce qu'il y aura toujours un conducteur ? Quelle sera sa responsabilité ? Etc. Tout ça pour dire que, et en guise d'introduction, et puis peut-être pour prendre aussi la main, pour dire qu'il n'y a pas la querelle entre les modernes et les anciens, il y a bien aujourd'hui une évolution du véhicule automobile qui va vers plus d'assistance. Cette assistance à la conduite doit aider bien évidemment le conducteur et doit bien évidemment aider la sécurité routière. Mais en même temps, cette évolution de la technologie embarquée au sein d'un véhicule pose la question de la fiabilité de ces équipements, la capacité à ces équipements à se comporter de la manière dont on a le temps qu'ils se comportent, en toutes circonstances. Il y avait un Québécois qui disait, mais le véhicule autonome, tout ça est bien gentil, mais quand il y a un mètre de neige, il fait comment le véhicule autonome ? Et je pense que sous forme de boutade, ça pose une vraie question sur jusqu'où le véhicule autonome peut être un moyen d'améliorer la sécurité routière et un moyen d'assister le conducteur. Et puis dernier point, tout ça se fait encore une fois dans un cadre international, réglementé, et comment les intérêts de l'industrie automobile française peuvent-elles être pris en compte, au même titre que nos amis allemands de leur côté poussent aussi, et notamment le monde industriel allemand pousse aussi au développement du véhicule autonome, avec les mêmes interrogations. Et donc je pense que là aussi, il y a vraisemblablement des enjeux au-delà des enjeux industriels, des enjeux de sécurité routière qui sont des enjeux normatifs. Le tout, c'est que bien évidemment, demain, l'Europe, pour citer l'Europe et peut-être pour aller au-delà de l'horizon européen, le monde, faire en sorte que la sécurité routière et l'objectif de 2000 morts à l'horizon de 2020 restent toujours un objectif atteignable. Est-ce que le véhicule autonome ou une partie de l'assistance qui est embarquée dans le véhicule va nous permettre d'atteindre cet objectif ? On sait que les équipements au sein des véhicules ont contribué à la sécurité routière. Je le dirais, le délégué interministériel de la sécurité routière ne n'ira pas ce rôle. Et en même temps, on voit bien qu'on va faire coexister un monde où il y aura des véhicules, dit autonomes, en tous les cas on aura un type de technologie avec un parc automobile qui lui n'aura pas forcément eu tous ses acquis ou n'aura pas en tous les cas intégré tous ses acquis. Je rappelle que pour ne prendre que l'exemple français, et en tous les cas si les chiffres me donnent mes services, le parc automobile français sa moyenne d'âge c'est 8 ans. 8 ans c'est beaucoup. Et dans cet ordre d'idée on dit qu'il y a des problèmes qui sont peut-être dus à des mauvaises visibilités, dues à une mauvaise conception d'infrastructures, des problèmes peut-être liés aux véhicules, aux conceptions de maintenance, on va étudier tout ça. Ce qu'il en sort, c'est qu'évidemment il y a des problèmes qui sont liés aux conducteurs et qui sont majeurs et qui font l'objet de la politique publique de sécurité routière. Alors on connaît bien évidemment les problèmes liés à l'alcoolisation du conducteur, à sa vitesse, à la distraction du conducteur. Jean-Robert Lopez vient d'en faire l'état, etc. Donc ces problèmes qui sont des problèmes que prennent en compte les pouvoirs publics, sont des problèmes liés aux conducteurs, qui ne sont pas nécessairement l'ensemble des problèmes de sécurité routière. Donc on fait une analyse évidemment de tous ces problèmes-là, et on se dit comment on fait pour faire en sorte que les accidents dont on connaît les problèmes trouvent des solutions. Et là on passe dans le modèle d'analyse de la résilience du système, c'est-à-dire trouver des solutions à des problèmes qui sont bien identifiés. Et la résilience en fait dans ce domaine-là, c'est un modèle assez simple en fait, d'action contre des problèmes qui ne sont pas que de la sécurité routière. C'est ce qu'on appelle le modèle des 3 E, Education, Enforcement et Engineering. Donc tous les problèmes qu'on retrouve en prévention des accidents, lors de l'accident et en traitement post-crash, les secours, on peut les décomposer selon ces 3 domaines d'action que sont le contrôle-sanction, la réglementation, l'éducation des conducteurs, voire l'éducation aussi des concepteurs, et puis la réponse technologique en quelque sorte. La réponse technologique. Donc nécessairement, de façon naturelle, le constructeur automobile a une des responsabilités de la réponse technologique au problème d'accident d'une route. Alors il n'y a pas que le constructeur, il n'y a pas que le constructeur qui fait de la technologie, il y a la technologie de la route aussi. Donc voilà, vous voyez l'étude de la vulnérabilité, l'étude de la résistance, le modèle des 3 E, on passe à l'engineering. Donc qu'est-ce que nous, on peut faire en fait pour diminuer les accidents et en partenariat avec tous les acteurs de sécurité routière, participer à la création d'actions qui sont censées diminuer la sécurité routière sur les routes. Alors historiquement, la sécurité routière chez un constructeur automobile ou la sécurité automobile, elle n'est pas née d'hier. La première conférence américaine sur la sécurité routière systémique, je veux dire, infrastructure, voiture et conducteur, elle date de 1925. Donc ceux qui ont lu les proceedings de cette conférence montrent bien qu'on identifiait déjà, il y a près de 100 ans, les problèmes de la même façon qu'on le fait aujourd'hui. Alors en matière d'engineering, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire trois choses pour un constructeur automobile. Ce qu'on a fait dans le passé, un, c'est protéger les occupants et protéger les opposants aux occupants de voitures, c'est-à-dire les deux roues, les piétons. On peut les protéger avec des systèmes technologiques de sécurité dites passives ou de sécurité de protection. C'est ce qu'on a fait essentiellement dans les années 80-90 en rigidifiant les voitures, mettant des systèmes de retenue appropriée. Et depuis 2000, la mode est plutôt à faire des systèmes de prévention de l'accident, des lignes departure warning. Laurent en présentera quelques exemples tout à l'heure et Jean-François en parlera aussi. Donc des dispositifs de prévention de l'accident et on fait aussi ensuite des dispositifs d'alerte des secours qui soient plus performants que ceux d'aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on a une panoplie d'actions possibles via la technologie sur ces trois domaines que sont la prévention de l'accident, la protection des occupants et des non-occupants de voitures. Et l'alerte de secours. Je ne sais pas si c'est une chance, mais moi, j'ai eu la chance de connaître une époque où les voitures, on va dire, dans les laboratoires de crash test, parce que je travaillais dans un laboratoire de crash test, ne se comportaient pas forcément comme les voitures d'aujourd'hui au moment d'un accident. Et il se trouve qu'à cette époque-là, le laboratoire d'accidentologie PSA Renault était déjà en train de faire des enquêtes d'accident sur le terrain pour voir ce qui se passait. Et donc, de façon assez simple par rapport à ce qu'Yves a bien cadré, on s'est d'abord aperçu comment les gens mouraient sur la route. Je rappelle quand même qu'en 72, on était à 18 000 tués sur les routes, si on ramène au même chiffre qu'aujourd'hui. Et donc, à l'époque, on a tout de suite constaté que les voitures se déformaient beaucoup au moment des accidents. Alors, des fois, j'ai des diapos qui sont très illustratifs. Merci au Lab pour montrer comment les progrès ont été spectaculaires dans ce domaine. Donc, la protection des occupants dont Yves parlait, elle a d'abord consisté à renforcer les voitures, mais alors les renforcer comme il faut. Clairement, dans les années 70-80, une voiture qui allait dans un mur à 50 km heure. Déjà, à l'époque, techniquement, on se limitait en termes de mesures et de réglementation à des choses assez basiques par rapport à aujourd'hui. J'en dirai deux mots après. Mais donc, on avait des déformations, ce qu'on appelle les intrusions sur les voitures, qui, effectivement, créaient beaucoup de dégâts dans la voiture au moment de l'accident. Donc, effectivement, la première chose qui a été constatée sur le terrain et qui a donc été prise en compte par les constructeurs, c'est d'éviter ça. Donc, protéger l'occupant, ça voulait dire créer un habitacle assez indéformable et gérer le mieux possible la déformation des structures. Et ça, évidemment, premier effet, ça évite des morts violentes qu'on constatait dans les années 70. Mais ça a en plus permis, deuxième étape, là, on est dans les années 80-90, de développer des systèmes qu'on appelle des systèmes de retenue. Donc, déjà, des planches de bord qui ne sautent pas à la figure des gens pendant l'accident, mais des ceintures de sécurité. Donc, je rappelle quand même qu'un des éléments majeurs de la sécurité routière, c'est le port de la ceinture et que c'est des systèmes, j'en dirai deux mots, qui sont quand même d'une grande efficacité. Il ne faut surtout pas les oublier parce qu'aujourd'hui, on parle de radar. Il faut porter sa ceinture, c'est fondamental, c'est une efficacité de pas loin de 50%. Donc, mettre une ceinture dans une voiture, ça marche mieux quand la voiture ne se déforme pas complètement. Donc, ça, c'était le premier principe. Et donc, en fait, l'habitat qui a été préservé, il a permis de développer des systèmes très sophistiqués de retenue autour de la ceinture, avec ensuite l'apparition des airbags, on va dire, dans les années 90. Premier airbag, passager, enfin conducteur, ensuite passager. Il se trouve qu'au même moment, la réglementation européenne est montée, je dirais, en qualité. C'est-à-dire que dans les années 80, on faisait des mesures de structure, on vérifiait que la colonne de direction se tenait à peu près bien. C'était à peu près la contrainte majeure en crash test. Et ensuite, on est arrivé avec des mannequins où, en fait, le réglementateur s'est soucié de protéger les gens et donc de mettre des mannequins pour vérifier qu'en termes d'effet sur le corps humain, la voiture était protégeante. Donc, dans le milieu des années 90, l'airbag conducteur, puis l'airbag passager, qui fonctionne quand même beaucoup mieux quand la voiture se déforme pas trop. Et finalement, ce qu'on constate depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est le perfectionnement jusqu'à l'extrême de toute cette stratégie. C'est-à-dire, en fait, faire une voiture qui protège et à l'intérieur de laquelle on peut mettre des systèmes de retenue performants. Donc, ça, c'est la protection passive secondaire dont parlait Yves tout à l'heure. Et puis, finalement, dans les années 2000 également, sont apparus des systèmes d'évitement d'accidents. Donc, tout le monde connaît l'ABS, le système qui permet à la voiture de garder son contrôle en cas de freinage d'urgence. Puis, l'ABS complété de l'assistance au freinage d'urgence, qui est finalement qui va avec aujourd'hui. Donc, là, on est dans des systèmes électroniques qui commencent à aider le conducteur à éviter l'accident. Et puis, qui est devenu réglementaire d'ailleurs en 2011, le SP ou ESC, qui est le terme générique, et qui lui permet de garder le contrôle de la voiture en situation de panique, par exemple, tout seul dans un virage, ou plutôt que d'aller taper un arbre en sortie de virage, on va récupérer le contrôle de sa voiture. Donc, on voit bien la transition d'un monde où on a maîtrisé l'intrusion et où on a mis des systèmes sophistiqués qui continuent de se... Mais le principe reste le même aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, petit à petit, progressivement, au cours des années 2000, on arrive dans des systèmes actifs qui vont éviter le plus possible l'accident. Et donc, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Là, on va parler après du futur et de cette transition. J'ajoute qu'Yves a eu raison de mentionner la sécurité tertiaire. C'est-à-dire qu'on a commencé dans les années 2000 également à essayer de voir dans quelle mesure on pouvait aider les secours à arriver sur les voitures géolocalisées. Ça, c'est l'appel d'urgence, l'e-call. Mais également, je crois qu'il y a des gens, des éminents représentants des pompiers ici, des forces de secours. On leur donne des informations sur la manière le mieux possible de désincarcérer les gens quand c'est nécessaire. Parce qu'il faut bien reconnaître que cette stratégie de protection des occupants a amené les voitures à être finalement très solides. Et au moment de désincarcérer, c'est très compliqué. Et donc, chaque seconde compte pour désincarcérer les gens. Et donc là aussi, les constructeurs automobiles essayent d'apporter aux forces de secours des informations techniques qui permettent de ne pas perdre de temps au moment de la désincarcération. Oui, alors, Bosch a fait des études, effectivement. Mais les constructeurs et un tas d'universités ont fait également des études en Europe, au Japon et aux États-Unis, notamment. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ESP, c'est le système le plus pertinent en accidentologie depuis la ceinture de sécurité. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important. On parle donc dans les diverses études sur les deux plaques où ce système est en série. De 14 000 morts qui peuvent être évitées par an et de 250 000 blessés. Donc, c'est quand même des chiffres très, très éloquents. Donc, ce système, comme on l'a dit, est maintenant en série. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille. L'histoire n'est pas finie. On a parlé des pays émergents. Effectivement, on a des projections sur les pays émergents d'augmentation de mortalité. On parle de 2 millions de morts à l'horizon 2020 au niveau de la mortalité automobile. avec usagers vulnérables et usagers à l'intérieur des véhicules. Et on travaille d'ores et déjà, et en particulier avec des constructeurs comme Renault, à des systèmes ESP adaptés à ces véhicules pour les pays émergents. Et on va sortir des systèmes qui sont vraiment compatibles sur des toutes petites voitures dans les pays émergents. Donc, ABS low cost, ESP low cost, mais avec un bon niveau d'efficacité. Exactement. Donc, pour revenir sur l'ABS qui est un système plus ancien, effectivement, l'ABS est en série avec l'aide au freinage d'urgence. Encore une fois, l'aide au freinage d'urgence, c'est quelque chose qui vise à améliorer le fonctionnement de l'ABS, aider les gens à utiliser l'ABS en situation d'urgence. Et on peut mentionner que les deux constructeurs français ont été vraiment à la pointe dans le développement de cet affût, même comparé aux Allemands. Donc, on peut faire un peu de cocoréco. Non, je ne dis pas, mais il faut le dire. Encore faut-il le dire. Non, mais c'est important. On fait beaucoup de fresh bashing. On est entre nous, on peut le dire. Donc, grâce aux constructeurs, cet affût a été popularisé, est en série maintenant. Et l'affût couplé, l'affût, on parle à peu près au niveau Europe, de 1 700 morts par an et de 200 000 blessés. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Et pour les pays émergents, comme l'ABS est maintenant en série, on développe de l'ABS pour les deux roues. Effectivement, donc, c'est le salon de l'auto, ce n'est pas le salon de la moto, mais on a dit qu'il y avait 40% des gens qui mouraient et qui n'étaient pas dans une voiture. Et un certain nombre sont sur des deux roues. Et aujourd'hui, on considère que l'ABS sur les deux roues est aussi pertinent que l'ESP sur les quatre roues. Donc, on parle d'un mort sur quatre en deux roues qui pourraient être évités. Donc là, il y a déjà des démarches pour généraliser ce système en Europe. Mais également, comme a dit Yves précédemment, dans les pays comme l'Inde, il faut être capable de développer des systèmes, ce n'est même pas low cost, c'est ultra low cost. Et on s'y emploie et ça va arriver. Donc, ce sont des inventions qui vont nous aider dans le futur à atteindre cet objectif en Europe et dans les pays émergents. Et pour finir, ce qu'on peut dire également, c'est que ces systèmes, effectivement, on se dit, sont des systèmes qu'on utilise en situation d'urgence. Oui, mais la généralisation d'un système comme l'ABS, par exemple, a permis également d'améliorer la sécurité au sens large de la voiture. C'est-à-dire, peu de gens savent que l'ABS travaille lors de tous les freinages, dans la mesure où maintenant, l'ABS, avec ce qu'on appelle le répartiteur électronique de freinage, a remplacé ce qu'on appelait le compensateur asservi, qui était quelque chose hydraulique, terrible à régler, terrible à monter. Et la sécurité des voitures, la stabilité des voitures est améliorée lors des freinages quotidiens. Donc, l'ABS, ce n'est pas uniquement quelque chose qu'on ajoute, c'est quelque chose qui a permis de remplacer un composant qui était très complexe pour les constructeurs et qui a permis d'améliorer la sécurité sur tous les freinages. Donc, ça, c'est important dans ces systèmes-là. La première conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière a eu lieu à Moscou. Donc, c'est en Russie, pays émergent, s'il en est. La deuxième aura lieu le 18 et 19 novembre 2015, l'an prochain, au Brésil, un autre pays émergent, s'il en est, qui croule sous le nombre de tués et sous le nombre de blessés graves. Quiconque est allé au Brésil, indépendamment de Rio et de Copacabana, quand vous circulez un peu au Brésil, ça craint quand même, il faut dire ce qu'il y a. Et la présidente elle-même l'a présenté un peu comme ça et en disant « Prochaine conférence ministérielle, c'est chez moi parce que l'insécurité routière est un enjeu majeur. » Alors ensuite, disons qu'à la DSR et ailleurs, je dirais, la plupart des pouvoirs publics sont assez convaincus que les constructeurs n'essayent pas de construire des véhicules avec des équipements nouveaux pour faire de l'insécurité routière. En plus, au contraire, on pense quand même que votre premier objectif est quand même de rendre les véhicules plus sûrs. Et donc, bien évidemment, nous, notre souci, c'est d'accompagner correctement cela. Alors qu'est-ce que ça veut dire accompagner correctement ? Laissez-moi simplement, je ne vais pas être trop long, je vais essayer de résumer un petit peu parce que tout le monde s'envoie des conventions internationales au visage sans trop savoir ce que c'est. Ça existe, ce n'est pas virtuel. Ça, c'est la convention de Vienne. Il y a la convention de Genève de 49. Et puis, vous avez une multitude de règlements techniques sur tout ce qui concerne l'homologation des véhicules et de tous les équipements de véhicules. La chance que nous avons, c'est que tout ça est traité au niveau international par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU. Ce n'est pas l'Union européenne du tout. C'est l'Europe géographique. Et là-dedans, vous ajoutez, en tout cas, pour le groupe qui s'occupe des affaires techniques, le Japon. Vous ajoutez les États-Unis, vous ajoutez le Canada, Israël, etc. Et en ce qui concerne un autre groupe de travail, qui est le groupe sécurité routière, je dirais plus axé sur le conducteur. Le premier est en plus sur la voiture et la technique, WP29, WP1, c'est le conducteur. Voilà, c'est plutôt ça. Et nous, nous sommes en charge au WP1, puisque je représente la France dans ce groupe-là et j'en suis un des vice-présidents. L'autre vice-président est en russe, ce qui est aussi intéressant à savoir. Eh bien, ce que nous avons comme mandat, c'est de faire évoluer les conventions de Vienne et de Genève. Alors, la convention de Genève, c'est important de la citer, parce que les États-Unis l'ont signée et ratifiée. La convention de 1968 de Vienne, ils n'ont pas ratifiée, simplement parce que le permis de conduire harmonisé, ça ne les intéresse pas. Les Américains, ils en ont 50 différents. Et puis quand il y a un gouverneur qui arrive, il dit « c'est pas joli, le palmier, je vais mettre, je sais pas, moi, un autre arbre sur le permis de conduire. » Et puis ils changent le modèle de permis de conduire. Donc tout ça est un peu différent aux États-Unis. Donc, en revanche, ce qu'il y a, ce qui est commun à la convention de 49 de Genève et de 68 de Vienne, c'est qu'il y a un conducteur. Et le conducteur, il est maître du véhicule. Et c'est écrit exactement de la même façon dans les deux conventions. Alors, nous avons été interpellés, nous, membres du groupe conducteur, sécurité routière, si j'ose dire, par ceux qui s'occupent de la technique des véhicules en disant « il y a quelque chose qui ne va pas ». Parce que nous, on adopte des règlements qui disent que la voiture peut freiner toute seule, qui disent que la voiture peut rouler toute seule, des choses comme ça. Et puis nous, on dit « le conducteur doit rester maître de son véhicule et c'est lui qui est Dieu le maître là-dedans. » Et personne d'autre. Même pas une aide à la conduite. Même pas... Imaginez simplement, c'était... Si on regarde la convention de Vienne, vous avez des signaux d'urgence de freinage, maintenant, où on fait clignoter les feux stop. C'est parfaitement interdit selon la convention de Vienne. Donc il faut faire évoluer tout ça. On a aussi cette partie-là qui est en train d'évoluer. Alors, on a pris le sujet. On a dit « il y a une incohérence entre des instruments juridiques d'une même instance internationale qui est l'ONU ». Il faut absolument supprimer cette incohérence. D'où le travail que nous avons commencé à faire. Et je vais vous dire où on en est aujourd'hui, rapidement. Sur les systèmes d'aide à la conduite, ça a pris du temps. Ça a pris six ans de discussion. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que l'on remet en cause, fondamentalement, c'est le rôle du conducteur. Et ça, c'est quelque chose pour lequel nous n'étions pas très prêts, je dirais, à avancer rapidement. Et on voit bien que des pays qui ont des constructeurs automobiles ont plus tendance à vouloir avancer que ceux qui n'en ont pas. qui subissent, entre guillemets, si j'ose dire, un peu le progrès technique. Donc nous sommes prêts à avancer. Nous avions fait un petit groupe de travail un peu significatif. Vous voyez, France, Allemagne, Etats-Unis, Espagne, Italie, sur le sujet. La Russie aussi, parce que c'est important d'avoir les Russes en soutien. sur le sujet. Et donc, nous avons fait évoluer la Convention de Vienne dans le sens suivant. Le conducteur reste toujours dans la voiture. Il est toujours maître du véhicule. Simplement, il peut être aidé par des systèmes d'aide à la conduite. Un, pour autant qu'il soit, je dirais, dans les règlements techniques de l'ONU, c'est-à-dire dans ceux qui ont été homologués. Et ça, les constructeurs les connaissent parfaitement bien. Et puis, deuxième paragraphe, quand ce n'est pas quelque chose d'homologué, je pense aux régulateurs de vitesse notamment, eh bien, il faut que ce soit débrayable. C'est-à-dire, en fait, c'est un choix du conducteur. Et on en revient toujours au conducteur et le patron. Alors, le conducteur et le patron, mais il peut être aidé par ces systèmes d'aide à la conduite. Pour revenir, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit sur le modèle économique. Je pense qu'il faut qu'on puisse trouver une économie qui permette de pouvoir diffuser cet ensemble de systèmes pour éviter à la fois les inégalités sociales et à la fois des inégalités territoriales suivant comment ces systèmes sont implantés et sur les véhicules et éventuellement sur les infrastructures. Donc, nous, on a travaillé sur ces systèmes-là. Par exemple, Prenon, il a été évoqué tout à l'heure, je dirais, le régulateur. Nous, par exemple, dans les enquêtes détaillées d'accident, ce qu'on a pu se rendre compte, c'est que, par exemple, il y avait des comportements un peu qui se mettaient en place. Par exemple, en trafic dense, il y avait des comportements de conducteurs qui, je dirais, désactivaient le régulateur trop tard. Et donc, du coup, il diminuait un certain nombre de distances de sécurité. Il se mettait dans des situations de panique importantes. Et donc, un certain nombre de situations d'accident ont été identifiées. Donc, du fait de ça, par exemple, le régulateur interactif peut permettre de, je dirais, d'éviter ce type de... Quand il y a un ralentissement, il va ralentir de lui-même la voiture. Voilà. Donc, après, bon, il faut regarder aussi d'autres éléments. Mais je dirais, je peux témoigner de ça, que du fait d'étudier chacune des fonctions apportées par tel ou tel système permet d'aider à ça. Alors, moi, ce que je voudrais dire aussi, au-delà de ça, en termes d'évolution, on voit très bien ce que vous avez montré très justement. C'est que les choses évoluent, je dirais, très fortement avec, comme ça a été dit, c'est-à-dire que des systèmes qui répondent à des fonctions ou à des sous-ensembles. Mais je pense que le travail qu'il faut qu'on dise aussi, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut mixer l'arrivée de ces systèmes de sécurité active avec à la fois, je dirais, les systèmes de sécurité passive qui ont été évoqués pour essayer de faire ce que je qualifierais de sécurité prédictive. C'est-à-dire que ça a été évoqué tout à l'heure. On a des morts, mais on a aussi des blessés. Et donc, ce qu'il faut, c'est essayer de voir. C'est important de voir comment les urgences sont gérées, comment les secours sont organisés. Mais on peut aussi travailler. Nous, on le voit dans les recherches que l'on fait à partir des mécanismes d'accident et le travail qui est fait par nos équipes de biomécanique, donc de médecins et d'ingénieurs. Comment est-ce qu'on peut essayer de minimiser certaines lésions ou certaines typologies de lésions pour éviter, je dirais, des vies avec handicap ? Donc, c'est ça qui est aussi important, il me semble, dans cette évolution, c'est-à-dire de tenir compte et de ne pas travailler de manière séparée les systèmes de sécurité active, les systèmes de sécurité passive. Je pense qu'on est à un niveau où on peut commencer à travailler sur une approche globale et en direction de l'utilité finale, qui est non seulement la mortalité, mais aussi les blessés.